Le 19 avril dernier, Cindy Poumerol a donné naissance à son troisième enfant, une adorable petite fille prénommée Suzanne. Mais si le bonheur semble absolu, Victoire, la cadette âgée d'à peine un an, donne déjà du fil à retordre à ses parents. Rien n'est jamais facile dans la vie de famille. Cindy Poumerol en sait quelque chose puisque la jeune femme de 34 ans a donné naissance en avril dernier à We Petite Fille prénommée Suzanne. Si aujourd'hui, tout semble rose pour la famille, cette dernière naissance a provoqué pas mal de remous, à commencer par le couple qu'elle forme avec Thomas Chenet. En effet, on peut dire que cette grossesse n'était pas vraiment désirée par le père d'Alba et Victoire, au point même d'envisager un avortement. Et pour cause, le papa qui est chef d'entreprise, s'était plongé corps et âme dans son travail pour rembourser la rénovation de leur maison, qui avait coûté bien plus cher que prévu. J'ai toujours dit que trois, c'était impossible. J'avais l'impression qu'on me plongeait la tête sous l'eau. Si elle ne met pas un terme à cette grossesse, elle me perd, avait alors annoncé l'entrepreneur. Victoire ou le tempérament de feu finalement, l'amour a triomphé puisqu'après de longues discussions, le couple a finalement accueilli la petite Suzanne qui se porte comme un charme et ce pour le bonheur de tous. Mais parmi cette fratrie de trois filles, il y en a une qui se démarque nettement par son caractère bien trempé. Et si est-il Victoire, la cadette, qui fait parler d'elle pour sa personnalité volcanique. En effet, dans son dernier post Instagram, l'ex-aventurière de Koh-Lanta aborde le sujet avec une petite pointe d'angoisse. Selon une étude, le deuxième enfant serait le plus difficile de la fratrie, souligne-t-elle. Un vrai petit boucan. Eh bien il semblerait que cela soit vrai dans la famille Poumerol. Âgée d'à peine un an, Victoire est une petite fille déjà très indépendante. Je peux vous dire que Victoire c'est un phénomène. Déjà détroit c'est celle avec qui je n'ai jamais eu de soucis pour le sommeil. On a pu la mettre très vite dans sa chambre. Pas eu besoin de la bercer. On peut réclamer bisous et câlins c'est non. Elle est si petite et pourtant déjà bien indépendante. Je ne sais pas si j'exagère mais elle a déjà un tempérament tellement affirmé. Et puis on entend qu'elle, un vrai petit boucan, confie avec amusement la jeune maman. Avec une immense dose de patience et une pointe d'humour, elle poursuit alors, la légende dit que j'étais exactement pareil à son âge. Dieu merci ça donne de l'espoir sur une accalmie pour la suite. Finalement, chaque enfant est unique, si est-il bien ce qui fait le charme de la famille et sa synodil a totalement compris comment témoigne cette adorable déclaration d'amour, mon petit tonnerre à la coupe mulet, aux dents rebelles, aux bons coups de fourchette et aux déhanchés à tomber, je t'aime à la folie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501